Je m'appelle Michel Vernet, je suis le gérant fondateur de l'entreprise Tens Rêves, c'est mon nom à l'envers, V-E-R-N-E-T-T-E-N-R-E-V.com, et je suis inventeur, c'est-à-dire j'invente des produits que je commercialise, donc en fait je vais de l'idée du produit jusqu'à la fabrication, la commercialisation du produit, et notamment sur internet. La première invention c'est une perche de nage, c'est un système qui permet de nager sur place dans une petite piscine, donc l'entreprise a été lancée par ce produit-là. Aujourd'hui ça fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, avec un bénéfice de 42 000 euros, donc c'est une entreprise viable et ça fait 10 ans que ça dure. Je crois que dans la vie, et particulièrement pour un entrepreneur, il est bon de se remettre en question. On pense se connaître et on ne se connaît forcément pas suffisamment, dans la mesure où quand on vit des choses un petit peu exceptionnelles, on a des réactions qui ne sont peut-être pas celles qu'on attendait. Moi je fais beaucoup de sport, notamment du triathlon et du longue distance, donc j'ai l'habitude des efforts d'une 10-15 heures, donc pour moi cette expérience elle a été une formalité. Et en fait pas du tout, ça a été extrêmement difficile, et j'ai vraiment eu besoin du groupe. Donc ça c'était un premier renseignement au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui je travaille seul et je peux aller très loin seul, de la même façon que j'y vais dans le sport. Et là, j'ai atteint mes limites et heureusement qu'il y avait l'équipe. Et c'est grâce finalement à l'équipe et grâce aux autres que j'ai pu aller au bout, en tout cas physiquement. J'avais le mental, mais il y a eu une faiblesse physique que je n'aurais jamais soupçonnée avant. Ça c'est la première des choses. Puis ensuite, je crois que j'ai pu apporter aussi beaucoup aux autres dans l'aventure, notamment d'un point de vue gestion, savoir quelles sont les priorités, dans la gestion des priorités essentiellement. La première chose pour garder le moral, c'est d'avoir une base au niveau de son entreprise qui est basée sur les passions. Si vous vivez de votre passion, à ce moment-là, obligatoirement, vous aurez même quand il y a des coups durs, le moral va revenir et même jamais vous quitter. Ce n'est pas parce qu'il y a un marché sur lequel il y a de l'argent à faire, si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas la peine d'y aller. Même s'il y a de l'argent à faire et que vous n'avez pas forcément les compétences, mais que vous pouvez faire de l'argent, ce n'est pas la peine d'y aller. Je crois qu'il faut vraiment être passionné et créer dans son entreprise au niveau de ses passions. Et là, c'est obligatoirement motivant.